En tant qu'architecte en chef du monument historique, j'ai eu la chance de recevoir la charge des travaux de restauration, puisqu'il est prévu de restaurer à la fois la couverture, avant tout, et les façades, donc tout l'ensemble de l'extérieur. Cet édifice est extrêmement intéressant, c'est un édifice d'abord cohérent, qui a été construit par Jacques Lacornet. Quand M. Lacornet a eu la charge de ce bâtiment, il a essentiellement cherché à en faire un bâtiment très fonctionnel, un vrai bâtiment de représentation, puisque c'était ça le but, de représenter la France au niveau international et d'accueillir surtout toutes les personnalités internationales à Paris dans ce bâtiment. Ce qui lui donne une grande force, une grande cohérence, une grande élégance d'architecture. Lacornet était grand prix de Rome, et tous les architectes qui l'ont suivi d'ailleurs ont été également grand prix de Rome. Donc tous les détails ont été repris, même s'il y a eu des transformations, avec ce souci permanent d'être représentatif et très fonctionnel. Le quai d'Orsay est connu dans le monde entier. On dit d'ailleurs, on dit plus le quai d'Orsay que le ministère des Affaires étrangères, on dit toujours le quai d'Orsay. Quand vous regardez la façade sur le quai, on ne sait pas quand l'architecture s'arrête, quand la sculpture commence. Et cette harmonie entre les deux est très intéressante. Certes, il y a des sculptures qui ont disparu. Les médaillons blancs en marbre représentaient normalement les 15 pays d'Europe, donc vous voyez, c'était l'Europe des 15 à cette époque-là, et avec les armoiries de chaque pays qui ont été bûchées. Ce qui est très intéressant dans le patrimoine, c'est je dirais toute la dimension qui existe derrière. Ce n'est pas seulement une date, ce n'est pas seulement un style, mais c'est un exemple des savoir-faire. Et des savoir-faire de toutes les générations d'artisans, d'artistes, de sculpteurs, de peintres, de tailleurs de pierre, de menuisiers, dans tous les domaines. Et la richesse du patrimoine français, elle est avant tout là. C'est un enseignement permanent des savoir-faire et du meilleur. Sous-titrage Société Radio-Canada Il faut que vous laissez libre votre marque. Et dans une chose, il y a qu'ils sont tous différents, et il y en a, on sent, qui ont compris le motif, et d'autres pas. Si vous avez l'impression ici, avec deux traits comme ça, ce n'est pas du tout la même impression que ça qui accompagne la feuille. Donc il faut donner l'impression comme si ça vienne pousser. D'accord, très bien. Il y a le respect du travail des anciens qui a été fait avant nous. Ça nous encourage à faire aussi bien que ce qui a été fait. Ce sera vraiment réussi si à la limite on oublie ce détail ornemental sur la façade. Si on le voit trop, ça veut dire que j'ai mal fait mon boulot à la limite. Et faire bien, c'est de le faire qui se verra pas. Chacune a une salle de volumétrie propre. Là, vous avez des choses. Il y a des décalages. C'est propre de la sculpture, c'est donner la vie et la matière. La vie, elle est donnée en sculpture, elle a un peu la nervosité. Et c'est un peu aussi une mise en scène, elle est un peu excessive. Comme toute mise en scène. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça.